Allo Youtube, aujourd'hui on va parler de masque, mais pas de celui-là, mais de celui-là. Bienvenue à bord. Si vous avez déjà vu une vidéo de démonstration de sécurité, on vous a expliqué comment mettre son masque et comment ça se passe, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une décompression. Soyez les bienvenus, moi c'est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne québécois et je vole au-dessus du Pacifique. Je voulais vous remercier d'avoir rejoint ma chaîne et si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, je voulais remercier tous mes abonnés qui m'ont mis plein de messages. On est dimanche aujourd'hui, donc elle a été simplement publiée hier. Il y a énormément de messages de soutien. J'ai commencé à rapidement les regarder dans mes courriels, je vais m'atteler à y répondre dans les jours qui viennent. Et si vous aimez tout ce qui touche au transport aérien, la vie d'agent de bord, c'est un métier qui peut vous intéresser ou simplement un domaine qui vous intéresse parce que vous êtes un voyageur, vous allez voyager peut-être bientôt pour la première fois, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton subscribe pour vous abonner et mettez un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo. Alors j'ai commencé cette vidéo par un cours très 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 rapide de biologie. Je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais juste pour vous expliquer un petit peu les bases. Donc le corps humain a été conçu pour vivre au niveau de la mer, c'est notre altitude zéro et éventuellement un petit peu plus élevé. Si vous habitez en montagne, votre système a développé des méthodes pour pouvoir attraper l'oxygène qui est un petit peu plus rare en altitude. Mais si vous n'allez pas souvent à la montagne et qu'à un moment vous retrouvez en altitude élevée, vous allez manquer de souffle. Ça m'est arrivé il y a une vingtaine d'années, j'avais été en voyage au Pérou et quand on va au Pérou, évidemment on veut aller visiter le Machu Picchu. On prend l'avion jusqu'à Cusco qui se trouve à peu près à 3300 mètres d'altitude. Et à l'époque j'enseignais le sport, donc j'étais quand même pas mal en bonne forme physique. Et en arrivant à l'hôtel, j'étais incapable de monter les 30 marches qui m'emmenaient jusqu'au premier étage. J'étais essoufflé à partir de la cinquième marche, ce qui m'arrivait d'habitude jamais. Au bout de deux jours j'étais beaucoup plus confortable et suite à un souci médical, mon compagnon de voyage, on a dû rester une semaine à Cusco et je peux vous dire qu'à la fin je courrais dans l'escalier. Mais ça prend un petit peu de temps au corps humain de s'habituer lorsqu'il y a moins d'oxygène de 10 millilitres dans l'air. En fait je vais refaire ma phrase, c'est pas qu'il y a moins d'oxygène dans l'air, c'est qu'il y a moins d'air. La densité est différente, c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Lorsqu'on est au niveau du sol, il y a beaucoup plus d'oxygène et donc on respire sans avoir vraiment de problème. Mais lorsqu'on est en altitude, ce qu'on respire c'est exactement la même chose, simplement il y a moins d'oxygène disponible, donc la concentration est différente. Donc lorsqu'on manque d'oxygène, on tombe dans ce qu'on appelle l'époxy. Alors l'époxy va avoir plusieurs niveaux et plusieurs phases. La phase la plus légère, quand on commence à manquer d'oxygène, on va se sentir un petit peu comme en état d'ébriété. On va rire pour n'importe quoi, mais le gros problème, le danger, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'état où on est. Donc si on demande à quelqu'un qui commence à être en état d'époxy de faire une multiplication toute simple, 3 x 4, il y a peu de chances à ce qu'il vous donne la bonne réponse. Donc c'est ça le gros souci, c'est qu'on est complètement inconscient de l'état où on est. Et plus on va aller en altitude, moins il y a d'oxygène et plus ça va avoir des dangers puisqu'au bout d'un certain moment, on va devenir inconscient. Et dans les cas extrêmes, ça peut finir par un décès parce que le système, l'organisme ne fonctionne plus du tout. Alors pour vous donner une petite idée, jusqu'à 10 000 pieds d'altitude en général, on est capable de s'ajuster très très bien, il n'y a pas trop de problème. Mais les avions ne volent pas à 10 000 pieds, donc en général les avions volent entre 30 et 40 000 pieds. À 30 000 pieds, on a un tiers de l'oxygène dont on a besoin pour survivre qui est disponible et notre état de conscience va être entre 1 et 2 minutes. Maintenant les fourchettes que je vous donne ont été faites par rapport à des études, et j'avais vu une vidéo lorsque j'ai eu ma formation d'agent de bord, si j'arrive à trouver un lien je vais vous le mettre. Mais ces tests avaient été faits avec des militaires des Etats-Unis, et c'est là où ils avaient mesuré leur temps de conscience. Ce sont des gens qui sont en activité physique permanente, donc qui sont très très « fit » comme on dit en anglais. Ce n'est pas le cas de vous et moi et de tous les passagers qui vont se trouver dans l'avion. Donc quand on dit que ça peut durer entre 1 et 2 minutes, c'est pour eux, peut-être que pour nous ça va durer plus à 45 secondes. Mais la plupart des avions commerciaux volent entre 38 et 40 000 pieds, et là le temps qu'on a où on va rester conscient va être beaucoup plus court parce qu'il va être entre 15 et 20 secondes. Et donc c'est pourquoi les cabines des avions sont pressurisées. Alors d'où vient l'air que vous respirez dans l'avion ? J'avais fait une vidéo sur la qualité de l'air, et là je ne vais pas reparler des filtres, mais l'air que vous respirez est très filtré, donc il n'y a pas de problème. Une partie de l'air est recyclée dans la cabine, mais on a une bonne partie qui est directement importée de l'extérieur de l'avion. En fait, elle passe à travers les réacteurs, elle est refroidie dans les turbines, parce que lorsqu'il n'y a pas un réacteur, elle est très très chauffée, et envoyée sous pression dans la cabine. Ce qui fait qu'on a une pression dans la cabine qui va être beaucoup plus proche de ce qu'on a au niveau du sol, et donc on est capable de vivre, respirer, penser et rire normalement. Et on peut faire des multiplications sans problème. Et donc parfois, il peut arriver, heureusement ça n'arrive pas très souvent, mais qu'il y a ce qu'on appelle une décompression. Ça veut dire que la pression qui se trouve à l'intérieur de la cabine va s'égaliser avec la pression qui se trouve à l'extérieur de la cabine, et donc là, on va manquer d'air. Alors il y a des dépressurisations qui se font de manière lente, mais celle qui est la plus spectaculaire, c'est celle qui est rapide, où il y a une partie de la structure de l'avion qui est abîmée, et donc comme un trou venait à se faire, et là on va tous commencer à paniquer. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous donner des choses, mais ce n'est pas forcément dans l'ordre où elles vont arriver, parce que toutes les décompressions sont différentes. Première chose, votre masque à oxygène va tomber à portée de main, donc il va falloir le mettre, et je vous en parlerai dans un instant. Vous allez avoir énormément de bruit, parfois un genre de gros boum qui va arriver dans la cabine. Vous allez avoir également un genre de brouillard qui risque de se créer dans la cabine, c'est parce que l'air à l'intérieur de la cabine est beaucoup plus humide que celle qui se trouve à l'extérieur, et donc ça va avoir une réaction chimique et créer un genre de brouillard. Vous allez avoir une annonce qui va commencer à jouer automatiquement, qui est enregistrée, qui va vous dire de mettre votre masque à oxygène si vous arrivez à l'entendre, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la cabine, il va y avoir des choses qui vont voler un petit peu partout, vous allez également sûrement avoir l'alarme de fumée et des toilettes qui va se mettre en route, et donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer. La première chose à faire pour vous, c'est de mettre votre masque à oxygène. Alors je sais, vous vous dites, je sais comment on met un masque à oxygène, simplement lorsqu'on regarde la vidéo de sécurité, on est assis, on n'a pas encore décollé, tout va bien. Lorsqu'on doit faire quelque chose sous le stress, notre réaction parfois est différente. Et on a vu dans plusieurs cas d'évacuation, des passagers devaient évacuer d'un avion rapidement, ils n'arrivaient pas à détacher leur ceinture de sécurité, parce qu'ils essayaient d'appuyer sur un bouton, comme dans une voiture. Alors que vous savez, les ceintures de sécurité d'un avion, c'est un levier qu'on doit lever pour détacher la ceinture. Et donc lors d'une des dernières décompressions qu'on a vues, on a vu beaucoup de passagers qui avaient le masque à oxygène seulement sur leur bouche, mais pas sur le nez. Simplement, ils respirent par le nez, donc le masque ne sert absolument à rien. Donc petit rappel, je vous fais votre propre démonstration, le masque va tomber, vous devez le tirer vers vous. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi il est important de le tirer, parce qu'il va déclencher l'oxygène. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, appliquez-le sur votre visage. Éventuellement, vous avez de quoi régler et ajuster pour que ce soit plus serré. Vous devez mettre votre masque, votre propre masque, avant d'aider quelqu'un d'autre. Oui, on vous demande d'être un peu égoïste, tout simplement, c'est parce que si vous commencez à aider quelqu'un à mettre son masque, un enfant par exemple, et que vous tombez inconscient pendant que vous mettez le masque et que vous n'avez pas terminé de mettre son masque, l'enfant va tomber inconscient et vous allez être inconscient également. Tandis que si vous mettez votre masque en premier, ensuite, vous aurez l'apport d'oxygène nécessaire pour que votre cerveau continue de processer et d'analyser ce qui se passe et pouvoir assister les personnes qui se trouvent autour de vous. Pendant que vous faites ça, les pilotes vont être informés qu'il y a une décompression en cabine et vont commencer leur procédure d'urgence. La première chose qu'ils vont faire, ils vont retirer leurs écouteurs et mettre leur masque. Les masques dans le cockpit sont différents, c'est un autre système. Et comme vous le voyez, il y a une chambre à air qui va être en arrière du masque et lorsque le pilote va envoyer l'air dans tout le masque, y compris la chambre à air, le masque va être beaucoup plus large, ils vont pouvoir le mettre au-dessus de sa tête et ensuite, il va lâcher l'air qui va se trouver dans les chambres à air en arrière. Les chambres à air vont prendre la forme exacte de leur crâne et ensuite, l'air va simplement être envoyé à l'intérieur du masque. Pourquoi est-ce qu'ils ont un masque différent ? Parce qu'il faut qu'il y ait aussi un viseur, au cas où il y aurait de la fumée et il faut qu'ils aient également le micro qui soit intégré au masque pour qu'ils puissent continuer à communiquer. Donc, ils retirent leurs écouteurs, ils mettent leur masque, ils remettent les écouteurs et ensuite, ils vont devoir avertir très très rapidement les services de contrôle aérien et la compagnie aérienne comme quoi il y a une situation d'urgence et qu'ils vont devoir changer d'altitude. Et là, l'avion va descendre très 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 rapidement. En cabine, on va avoir l'impression qu'on est en train de descendre et qu'on va se crasher. Mais non, ils vont descendre à 10 000 pieds là où l'air est beaucoup plus respirable. Ça va durer quelques minutes, donc c'est important à ce qu'on ait la ceinture. C'est une des raisons pour lesquelles on vous demande de garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis au cas où il y aurait des turbulences qui ne soient pas prévues. Mais si jamais il y a ce genre de décompression, bien entendu, en ayant votre ceinture, vous avez beaucoup moins de chances à ce que lorsque l'avion descende, vous glissiez de votre siège et vous pourriez vous blesser. Alors les agents de bord, on peut se trouver un petit peu partout dans l'avion. On peut être soit dans le galet, mais on peut être également en cabine en train de ramasser les poubelles ou distribuer des boissons. Donc il faut qu'on ait accès à cet oxygène également. Au-dessus de vous, vous avez des masques supplémentaires. Si vous êtes sur une rangée de trois sièges, vous allez avoir au moins quatre masques. Un pour chacun des passagers et un pour un passager qui revient des toilettes, un agent de bord, n'importe qui, mais qui pourra en avoir besoin. Si vous êtes sur une rangée de trois, mais qu'il est prévu en face de vous, sur le mur, à ce qu'on puisse s'attacher à un berceau pour un enfant, dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir quatre, mais cinq masques. Vous avez un masque pour chacun des trois passagers qui a un siège, un masque pour le bébé et un masque supplémentaire pour la personne qui se trouverait autour. Donc tout a été prévu. Moi, en tant qu'agent de bord, ma procédure, c'est mettre le masque le plus proche et ensuite regarder vers l'arrière. Simplement parce que les passagers me voient le faire, donc même s'ils commencent à avoir perdu un petit peu la conscience, ils vont commencer à faire la même chose. Ensuite, je vais m'agripper à un siège. S'il y a un siège de vide, je vais m'asseoir sur le siège et boucler ma ceinture. Mais si l'avion est plein, je vais souvent m'accroupir et m'accrocher vraiment aux accoudoirs qui vont être à proximité, ou éventuellement à un passager, ou passer ma main dans la ceinture du passager pour vraiment me tenir. Je vais vérifier à ce que l'oxygène soit envoyé à mon siège. Si j'étais dans le galet ou si je suis près d'une position où il y a des bouteilles d'oxygène, dans ce cas-là, je vais me mettre sur une bouteille d'oxygène directement. Comme ça, je vais pouvoir être mobile et pouvoir aller assister les autres collègues et les passagers qui vont en avoir besoin lorsqu'on aura atteint les 10 000 pieds. Juste au-dessus de votre siège, il va se trouver un boîtier qu'on appelle le PSU, Passager Service Unit. Et c'est là où vous allez bien ranger les 4-5 masques à oxygène et une bonbonne de gaz. Lorsque vous allez tirer sur un masque, c'est pourquoi les démonstrations vous font tirer sur le masque, vous allez donc percuter la bonbonne et vous allez commencer une réaction chimique et l'oxygène va être envoyé directement à l'intérieur du masque. La durée d'une bonbonne est environ 12 minutes. Donc c'est amplement suffisant pour que l'avion descende jusqu'à 10 000 pieds, même s'il était déjà à 40 000 pieds. Lorsque Boeing a développé le Boeing 787 ou Dreamliner, ils ont développé un nouveau système. Et plutôt qu'il y a une bonbonne pour une rangée de 3 sièges, vous avez des grandes bonbonnes qui vont distribuer sur l'ensemble de la cabine le gaz, là où il y en a besoin et là à la vitesse où on en a besoin. Sur le système classique, le système chimique, lorsqu'on tire sur un masque et qu'on déclenche l'oxygène, il va être envoyé aux 4 ou 5 masques directement. Même s'il n'y a personne à côté de vous, l'oxygène va être envoyé. Et donc il va être un petit peu perdu puisque c'est un oxygène qui est envoyé à un siège qui n'est pas occupé. Sur le Boeing 787, vous n'avez pas ce sac de réservoir, vous avez directement le masque. Et lorsque vous allez tirer sur le masque, l'oxygène va être envoyé uniquement à ce masque. Donc il est important de tirer dessus. Et donc on va répartir l'oxygène en fonction des besoins des sièges qui ont tiré sur le masque et pas pour des sièges qui vont être vides. En plus, on a un système qui s'appelle PULSER. Ça veut dire qu'on a besoin de plus d'oxygène lorsqu'on est à 40 000 pieds. Lorsqu'on descend à 20 000 pieds, on a besoin de moins. Et puis lorsqu'on arrive à 10 000 pieds, on n'en a plus besoin. Et donc le système va ajuster en fonction de l'altitude la quantité d'oxygène qui va être envoyé, mélangé à l'air de la cabine. Et donc grâce à ce système-là, le Dreamliner a une capacité d'oxygène qui va aller jusqu'à 90 minutes. Une fois qu'on a atteint les 10 000 pieds, le commandant de bord va faire une annonce. Bien sûr, il n'aura pas eu le temps de faire une annonce avant ça. Donc c'est important de rester assis et va nous donner un petit peu les instructions, les consignes et puis va nous dire vers où éventuellement on va se dérouter, dans combien de temps on pense à atterrir. Les agents de bord vont essayer de ramasser un petit peu tout ce qui traîne, d'aider les passagers qui auraient pu être blessés et de préparer la cabine pour l'atterrissage. Voilà, j'espère que vous savez un petit peu plus sur ces fameux masques jaunes que vous voyez toujours dans les démonstrations. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps pour être préparé. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Une fois de plus, vous mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.